Côte d'Ivoire, démission d'Aoussou Jeannot après sa défaite aux élections régionales du Bélier. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! La scène politique ivoirienne est secouée par une décision inattendue prise par Aoussou Kouadio Jeannot, candidat malheureux aux élections régionales du 2 septembre 2023 dans la région du Bélier. Dans un geste qui a suscité des réactions variées, l'ancien président du conseil régional a annoncé sa démission en tant que conseiller régional, un choix qui a été relayé par le journal proche du PDCIRDA, Le Nouveau Réveil, dans son édition du vendredi 22 septembre 2023. La défaite aux élections régionales a été une surprise pour de nombreux partisans d'Aoussou Jeannot. L'ancien premier ministre ivoirien avait suscité un grand enthousiasme parmi ses partisans lorsqu'il a décidé de se présenter dans la région du Bélier. Cependant, les électeurs ont choisi son adversaire, Conan Raymond, un cadre du PDCIRDA, qui a recueilli 54,27% des suffrages exprimés, selon les résultats de la Commission électorale indépendante, CI. Peu après l'annonce de ses résultats, Aoussou Jeannot a réagi en félicitant chaleureusement son adversaire et en lui souhaitant du succès dans sa nouvelle mission. « Je félicite le vainqueur, M. Conan Kwaku Raymond, et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission, que je souhaite fructueuse pour le bonheur des populations du Bélier », a-t-il déclaré. Avant d'encaisser, deux semaines plus tard, une seconde défaite, cette fois au sénatorial face à un autre candidat du PDCIRDA, à l'Aquadio Rémi. Réaction diverse et cette décision de reconnaître la victoire de son rival a été interprétée par certains comme un geste de respect envers la volonté populaire. Elle a également été perçue comme un exemple de démocratie et d'intégrité politique, montrant qu'Aoussou Jeannot était prêt à accepter le verdict des urnes. Cependant, deux semaines plus tard, l'ancien président du Sénat a essuyé une seconde défaite, cette fois au sénatorial, face à un autre candidat du PDCIRDA, à l'Aquadio Rémi. Cette série de revers électoraux a alimenté les spéculations sur les raisons de sa démission du Conseil Régional du Bélier. Les avis sur cette décision sont partagés au sein de la communauté politique locale. Certains estiment qu'en démissionnant, Aoussou Jeannot a choisi de ne pas siéger au Conseil Régional du Bélier pour respecter la volonté populaire et éviter tout conflit d'intérêts. D'autres considèrent cette démission comme un refus de contribuer au développement de la région, étant donné l'expérience et les compétences qu'il aurait pu apporter en tant que conseiller régional. Quelle que soit l'interprétation que l'on donne à cette décision, elle ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. Les électeurs du Bélier se sont exprimés lors des élections, et Aoussou Jeannot a choisi de prendre un chemin différent en démissionnant de ses fonctions de conseiller régional. Cette démission marque un tournant dans sa carrière politique et soulève des questions sur son avenir et son rôle dans la politique ivoirienne. Les prochains développements politiques dans la région du Bélier seront suivis de près par les observateurs politiques et les citoyens intéressés par l'avenir de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada